Salut à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Je suis en compagnie de MSK Ça va ou quoi l'équipe ? On ne le présente plus, plus d'un million d'abonnés sur TikTok Le rappeur qui débarque au studio, c'est carré Bon, aujourd'hui le concept il est simple On a 24h pour former un couple sur Paris Ça va être incroyable, ils ne sont pas prêts Ils ne sont pas prêts On va aller chercher la fille ensemble On va lui poser quelques petites questions pour savoir quel est son style de mec Ensuite, tu iras chercher son âme sœur Ça me va Ok, ensuite ils ne sont pas du tout au courant Mais on leur prévoit un date Ah ça, ça va être bien Tous les deux Ça va être bien, dans un restaurant mec Ouais, ça va être incroyable ça Avant ça, on leur prévoit une petite séance shopping Chacun de l'autre côté Je ferai appel à une liste de renom que vous connaissez tous sur TikTok Cindy Konik C'est ta sœur C'est exactement ça Faut faire confiance à sa famille, il n'y a pas mieux que la famille Eh ben on est parti Mec, je vois déjà des gens là, on y va ? Sorry Euh, are you single ? Non Non ? Ah, with you She is single Who is available Available tonight ? She ! Je ! Où are you from ? Italie Alors, écoute Hi ! Hey ! La tête qui chède Non, 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 non ! Allora nous avons besoin d'une fille cette soirée Nous faisons une vidéo pour YouTube Nous avons besoin d'une fille cette soirée Nous cherchons un garçon et nous faisons un date. Vous avez le vol ? Vous avez le vol. Tranquille, merci. Comme elle est célibataire, je vais lui donner une rose. Ça marche à tous les coups. Elle a dit juste. Salut. Elle a cru que je lui avais demandé de l'embrasser. Je rêve. Excusez-moi. Vous êtes en couple ou célibataire ? Je suis célibataire. Tu es célibataire ? Parce que j'organise un date ce soir. Avec peut-être un mec qui pourrait te plaire. C'est quoi ton site de mec ? Je ne sais pas, il faut qu'il soit sympa. Il faut qu'il soit sympa, loyal, fidèle. Et sportif ? Oui, sportif. Est-ce que je peux avoir ton Insta ou un truc pour te mettre en relation avec lui ? Ce n'est pas pour moi. C'est pour un concept YouTube. C'est pour un concept YouTube ? Oui. Ok, vas-y. Carrément ? Je peux le noter ? Oui. Tu dois le faire en courant. Oui, je dois le faire en courant. Frère, Tony est en train de parler à une meuf. Il va peut-être en avoir une. Ok. Mais tu es dispo ce soir ou pas ? Je finis tard. Il faudrait faire un date nocturne. Un date nocturne ? Oui. Ok. On peut organiser ça. Super. Bonne course. Bisous. Tony, Tony. Ah bah j'en bu mes frérots arrête de... Mec ! Je suis mort là. Non mais toi t'es mort, t'es un ouf. Ça fait 4 minutes trop court là. Je fais du foot en N3 moi. Je rigole, j'aurais dû être pro mais vas-y, t'as dû se connait. Oh, waouh. Vous êtes ravissante. Mais je les connais. J'aurais dû te raconter. Vous vous appelez comment ? Anastasia Tatiana. Petite question. Est-ce que vous êtes en couple ou célibataire ? Moi célibataire. Moi en couple. Du coup on va te poser les questions. Est-ce que tu serais partante pour potentiellement avoir un date ce soir ? Moi ? Ouais. Non ? Tout va être prêt payé. Ça va être incroyable. La meilleure expérience de ta vie. Elle va bien. Elle est en couple. On l'a dinguer. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes en couple ou célibataire ? Célibataire. Célibataire. Ok. Moi je vous contacte. Je vous ai vu dans la rue parce que vous avez un très beau manteau. Merci. En fait je fais une petite vidéo. Et je cherche quelqu'un. Est-ce que tu as un style de mec en particulier ? Plus grand que moi. Plus grand que toi ? Ok. Donc pas moi du tout en fait. Ok. C'est pas grave Tony, c'est pas grave. De toute façon c'est pas pour toi. C'est pas pour moi. C'est pour un mec que tu vas décrire. Il va... Du coup... Ah non, j'explique, j'explique. Excusez-moi si tu me fais perdre mon mot. Il a un peu de mal. En gros on trouve une petite vidéo. Et le concept c'est 24h pour former un couple. Et là on est en train de chercher une meuf et un mec. Pour leur faire un date ce soir. D'abord en train de chercher la fille. Pour avoir tous les critères. Et après on va aller chercher le mec. Je sais pas si ça peut t'intéresser. Bah je suis pas dispo. T'as un rendez-vous avec un autre homme ? Non, avec des copines. Avec des copines. Non, l'amitié en priorité. C'est vrai, c'est vrai. Toujours, toujours. Ok. Bon courage en tout cas. C'est dommage. Ouais, bon allez, on est déçu. Mais c'est pas grave. Merci, salut. Mec t'as perdu tes mots. C'est pas à moi de parler mec. C'est toi qui doit trouver la meuf. Mais j'ai fait exprès. C'est pas à moi de parler. On l'essaye ? Ouais, ouais, tonton. C'est tonton. Salut. Salut. Excuse-moi. Tu t'appelles comment ? Jennifer. Enchanté Jennifer. On a une petite question. Est-ce que t'es en couple ou célibataire ? Célibataire. Est-ce que t'as un style des mecs en particulier ? Pas forcément. C'est plutôt fini. Est-ce que t'as du temps aujourd'hui ou pas ? À partir de maintenant jusqu'à ce soir, 19h ? Est-ce que t'as un peu de temps ? Oui, ça va. J'ai rien de plus. Ok. Jennifer, voilà comment ça va se passer. Ta journée elle a basculé à partir du moment où je suis tombé sous ton charme. C'était fort ça. Alors ce qui va se passer c'est que tu vas passer le reste de ta journée avec moi. MSK il va s'occuper de trouver ton âme sœur et le reste on s'occupe de tout. C'est quoi ta nourriture préférée ? Italien. Bah du coup c'est vrai ? Ok c'est totalement vrai. Je te laisse avec Tony, t'es entre deux bonnes mains. Moi je vais aller trouver ton âme sœur et on se revoit ce soir. Du coup c'est pas lui. C'est pas lui malheureusement. Non. T'aurais voulu ? Allez viens on y va. Non je rigole, je rigole, je rigole. Non non ça c'est pas possible. Mais viens on y va. Salut, vous êtes disponible ce soir ? Non désolé. Pourquoi directement ? Non désolé. Parce que je suis pris ce soir, je ne suis pas en train. T'es une meuf ce soir ? Alors non mais je ne suis pas en train. Je peux t'en avoir une ? Non désolé. Allez bon courage. C'est comme ça, il y a des ratés c'est la vie. On continue. Do you speak French ? Do you have a girl tonight ? Oh non. I can find you a girl tonight. Are you sure ? Yeah bro, you want a girl tonight ? Non ? Ok enjoy. I want. You want bro ? Ok listen, I'm making a video. So I'm looking for a boy and a girl. So I put them together tonight in a restaurant. So they... I can't take your number. If I find a Chinese girl, I'll send you a message. Yeah definitely. Ok great my friend. Look, if I find a Chinese girl, I'll send you a message on WhatsApp. Ok ? Yeah yeah that's great. Thank you my friend. Enjoy. Have a good day, bye. Ça c'est mortel ça. Ça c'est mortel. Après, on a déjà la meuf. Donc malheureusement ça va pas être possible. On a déjà trouvé la meuf. Mais c'était marrant. C'est un bon, c'est un bon. On continue ? Eh bah écoute pour la première activité, je t'emmène faire du shopping. Tu fais appel à une styliste de renom. Elle est juste là-bas. Je te présente Cindy Konik. Voilà. Tu lui choisis 3 tenues. On a un budget de 200 euros. Je te laisse faire. Et bah c'est parti. Alors du coup, je pense que ça, ça pourrait être cool. Avec une petite veste. Est-ce que tu recherches un date ce soir ? Non, merci. Sûr ? Tu vas pas regretter hein ? Merci. Allez bon courage. Where... Bonjour. Est-ce que vous recherchez une femme pour ce soir ? Non c'est grave. Mortel, bon courage. Ouh, beau gosse. Je passe pas bien avec la maman. Je sens que tu recherches une femme ce soir. Non, non, non. Non, je suis mariée. Désolé, bon courage. Ok l'équipe. Malheureusement, j'ai pas trouvé le reprétendant. Et comme il fallait que je sois assez rapide avant le date de ce soir, j'ai donc décidé de faire appel à un pote. Et une petite idée m'est venue en tête. Et si je prankais Tony et la fille qu'on a trouvée ? En faisant passer mon pote pour un date vraiment, mais vraiment pas fou. Bref, je vous spoil pas plus. Bon visionnage. On va partir sur une tenue un peu plus basique. Ce petit jean avec la veste. Total look oversize. Il manque juste le petit t-shirt. Et on est bon. Bon bah c'est bon. On a toutes les venues. Maintenant, on va passer à la cabine d'essayage. Du coup, donc la première tenue qu'elle a choisie est au cintré avec la robe longue comme ça. J'aime bien le côté cintré de la robe. Je regarde la suivante. Ok. Donc là, elle a choisi une jupe avec un petit chemisier. Par contre, je suis pas sûre d'être hyper à l'aise dans le côté hyper ample avec la chemise. J'essaye la troisième. Donc la dernière, c'est hyper oversize. J'ai bien aimé le petit détail du t-shirt ouvert sur le côté. Pantalons taille haute comme ça, mais j'aime bien aussi. Par contre, je sais pas du tout quelle tenue choisir entre les trois. Donc débrief. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle a choisi. Franchement, je pense que tout lui allait bien. Mais j'avais un méga coup de cœur sur le pantalon gris avec le petit t-shirt blanc. Un peu oversize. Ça passe partout. C'est classique. Hey. On laisse planer le mystère pour ton âme sœur qui t'attend peut-être au restaurant. Tu repasses chez toi. Tu t'habilles. Et moi, je t'attends au restaurant pour aller rejoindre ton âme sœur. Voilà. Super. Et bah écoute, à ce soir. Ok, mon frérot, ça fait 15-20 minutes qu'on marche là. On est enfin arrivé. Le resto, il est là. Ce qui est spécial dans ce resto, c'est qu'ils ont aussi une partie boutique. Ok. J'ai choisi trois tenues directs qui sont déjà posées. J'espère que la meuf que tu m'as ramenée, elle est aussi qualitative que le resto. T'inquiète, mon frérot. T'inquiète, le resto est très bon. Les tenues sont juste là. C'est dans la simplicité. Blanc-noir. Cette tenue-là, elle est pas mal. Vas-y. Je vais t'accompagner. C'est juste là pour essayer. Je lui ai fait une petite surprise. Jeff. Ouais. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Vas-y, mon frérot. Ok. Ça glisse un peu comme ça, non ? C'est carré, hein ? Ça fait classe de ouf, le bain. Jogging en date, je sais pas, mais c'est quoi ? C'est pour moi, ça ? C'est une petite rose. Parce qu'un date sans rose, c'est pas un date, hein ? C'est bon. T'es obligé, t'es obligé. J'aime bien quand tu fais des choses comme ça. Ça va bien se passer, je pense. Il faut, il faut. Je vais t'installer. Vas-y, moi je suis chaud. Alors, Jen, t'es ravissante. Merci. Je stresse. Tu stresses ? Oui, je suis grasse prêtée. Je suis pas du tout au courant. Je sais pas à quoi ils ressemblent. Je suis comme toi. C'est MSK qui s'en est chargé. J'espère qu'il a fait le bon choix. J'espère aussi, parce que là, tu m'as vendu le truc super bien. J'attends ça avec compassion. Et bah, c'est juste là. Je vais te laisser y aller tranquillement. Je t'accompagne jusqu'à l'entrée et je te laisserai y aller. Allons-y. On sait où il est assis ? Oui, tout au fond, à droite, là. Ça va ? Tu vas bien ? Salut, ça va et toi ? Jeff ? Jennifer, enchanté. Merci. Je vais s'installer, hein ? Archi fraîche. Tiens, j'ai ça pour toi. Merci. J'espère que tu aimes bien les roses. Et j'adore. Tu adores les roses ? Oui. C'est bon. Ok, je marque des points. Let's go. Merci beaucoup. Déjà, je suis rentrée. J'ai vu qu'il était habillé en jogging. Bon, ça, après coup, il m'a dit que c'était pas forcément son idée. Mais enfin, qu'il fait un date en jogging. Il était assis sur la banquette. Il m'a pas proposé de m'asseoir. Il m'a pas tiré ma chaise. Comment ça s'est passé pour que tu te retrouves ici ? Aujourd'hui ? C'était un truc de fou. Qu'est-ce que c'est passé ? Vas-y. Dans la rue, ils sont venus m'accoster comme ça. Ouais ? Ils m'ont demandé si j'étais célibataire, si j'avais des choses de prévu aujourd'hui, et si je voulais pas les suivre dans cette belle aventure pour te rencontrer ce soir. Tu as été quelqu'un d'aventurière, c'est ça ? Oui. Incroyable. Mec, il s'est en train de sauver et tout. Frérot, frérot, frérot. Il est BG, le mec que t'as ramené. J'ai rien contre lui. Ouais. Tu lui as fait venir en jogging ? Mais mec, tu m'as dit de choisir une tenue. Pour un date. Il est venu au naturel. C'est tout ? Non, mais là... Venez comme vous êtes, tu connais pas ? C'est pas une tenue bête, frérot. Je suis sûr qu'elle kiffe, arrête. Regarde, regarde. Mec, ils sont en train de sourire. Je te jure que c'est validé. Vas-y, viens, on va dans le restaurant. On se met sur le côté. Vas-y, vas-y. Et toi, alors ? Bah, moi, j'étais devant mon travail. J'étais parti récupérer des documents. Il m'a accosté. Il m'a parlé d'apparemment un date, une femme qui pourrait potentiellement me plaire, ou je sais pas quoi. Je lui ai dit, vas-y, let's go. Aventurier aussi, du coup. Aventurier, du coup. T'as suivi le truc ? Direct. Ses yeux. Elle a des beaux yeux de ouf. J'imagine que, du coup, ça veut dire que t'aimes bien les voyages. J'adore. Je reviens de Guadeloupe, j'étais il y a deux semaines, là. Non. Ah oui ? T'étais où en Guadeloupe ? J'ai fait un road trip, basse terre, grande terre, l'ensemble de la Guadeloupe. Incroyable. Et du coup, comment ça se fait que t'es partie là-bas ? Pourquoi la Guadeloupe ? Bah, le soleil. J'ai envie de soleil, voilà. Je me suis dit, je pars au soleil. Bah, il fait beau ici, regarde. Ouais. Bon. Il a plu un peu ce matin, mais en vrai, il y a pire comme temps. C'est vrai. Comment ça se fait que t'es partie comme ça en Guadeloupe ? Tu dois pas te rendre compte à un patron ou quoi que ce soit, comme moi, par exemple. Non, je bosse pour moi. Tu bosses pour quelqu'un, toi ? Bah, moi, je travaille dans une boîte de communication. Ouais. Je travaille dans la pub. Et ça va, on va dire, que j'essaie de me mettre à mon compte, mais sinon, c'est pas facile tous les jours, mais on essaie de s'en sortir. Du coup, bah, je me suis dit, besoin de soleil, il faisait pas beau Paris. J'ai regardé les billets, poids de loup, et je suis parti. Ouais, c'est comme ça. Du coup... Bah du coup, j'ai plus de jus. Goût quoi, tu m'as dit ? Goût Pamplemousse, je crois que c'est ça. Je te propose pas, vu que t'as pas fini le tien, je... Non, bah non, vas-y. Attends, vous voulez ? Non, ça va, c'est... ça va. Je lui me reste. C'est bon, hein ? Ouais, c'est super bon. Tu veux pas du tien ? Du mien. Non mais ça va, je suis en train de le boire. Ah oui, tu voulais m'en donner plus ? Bah oui, c'est ça. Merci. C'est gentil. On a vu dans la même bouteille, on a partagé. C'est un boisson au Pamplemousse, là. Donc euh... Bon frérot, je pense que je vais leur proposer de boire un truc. Ouais, ouais, je pense qu'il faut. Ouais, bah... Vas-y, on y va. Vas-y, bah je te laisse y aller. Vas-y. Du coup, tu joues à Mario, c'est quoi ton étoile ? Ça me fait penser un peu à Mario Kart. Ah, en fait, euh... si tu veux, c'est... Ouais, c'est l'étoile de Mario Kart. Tout se passe bien ? Super. Ouais, ça va. Franchement, vous m'avez gâté, là, les gars. Ok, bah écoute, super. Est-ce que vous voulez commander quelque chose ? C'est de la nourriture italienne, c'est très très bon. Hum, italien ? C'est-à-dire romantisme ? C'est bon. Oui, c'est bien, ça. En plus, on passe un bon moment tous les deux. Ah, tu passes un bon moment avec moi ? On va réfléchir peut-être un petit peu avant de commander. C'est possible ? Ouais, ok. Tu veux pas manger ? Si, mais peut-être le temps qu'on regarde. Ah, ok. Ouais, t'as raison. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez un souci. Ok. Non, t'inquiète, on t'appellera pas, je pense. Ah, ok. Bon, allez. Salut. Merci. Tu sais ce que tu veux, du coup ? Moi, je pense que je vais prendre comme toi. Burrata. C'est trop bon, les burrata. T'as déjà goûté ? Burrata ? Burrata de quoi ? Mais c'est quoi ces goûts de merde ? Elle est très belle, mais les goûts ! La burrata, si je suis désolé, c'est pas possible. Un bon grec ! Biggie burger barbecue. Salah tomate oignon. C'est pas une burrata, s'il te plaît. T'aimes pas ? Non. C'est super bon. T'aimes bien la burrata ? C'est super bon. Y'a pas de la truffe ? T'es duelle, mais t'as pas des bons goûts. Je vais pas manger... Non, mais sinon je prends mon plat, tu prends le tien. Non, moi, je vais vraiment prendre comme toi, j'insiste. Tu veux pas prendre plutôt des pâtes à la bolo ? Non, mais des pâtes à la bolo, tu peux en faire partout. Moi, je sais pas cuisiner. Toujours Ubery. Et c'est quoi ton plat préféré ? Burrata avec un peu d'huile de truffe. C'est pas grave, t'es belle. Ça équilibre la chose. C'est important ça pour toi ? La beauté ? C'est peut-être 90% de la relation pour moi. En vrai, est-ce que tu pourrais te mettre avec un mec ? Pardon. Je suis désolé. C'est ça. Je crois qu'il en reste un peu. Le moment où il a roté, je me suis dit qu'il fait ça. Franchement, il me lâche un deuxième roue, mais c'est fini. C'est pas possible. Tu pourrais pas te mettre avec un mec qui est pas beau ? Pas beau, s'il me plaît un peu, ça va. Mais c'est beaucoup le mental qui m'intéresse. La mentalité. Genre les valeurs. Tout ça, c'est des choses hyper importantes pour moi. Des valeurs ? Aujourd'hui, il y a plus spécialement besoin de valeurs en voie de ronde en 2024. On peut faire ce qu'on veut. Ça veut dire construire ta vie ? Si tu te mets avec quelqu'un, tu construis ta vie avec ? T'imagines tes enfants ? C'est-à-dire que la personne avec qui t'es, elle va partager ? Ah oui, toi, tu feras pas de... Tu veux pas d'enfants ? Bah, je sais pas. C'est une autre question, je sais pas encore. Tu sais pas si tu veux des enfants ? Ouais. Ça veut dire, tu veux faire quoi plus tard ? Enfin, je comprends pas. Je vais construire un mari avec la personne, mais si je suis pas forcément... Ah, tu veux pas être mère au foyer ? Non, je me vois pas du tout mère au foyer, tu vois. Tu vois pas mère au foyer ? Ah non ! C'est le plus beau des métiers. T'occuper de tes enfants, de ta maison, de ton mari... Non. Pardon. J'ai pas fait exprès. Ah, je suis désolé, c'est pas possible. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'es partie aussitôt du date ? Mais attends, ça fait trois fois qu'il me retonnait. Enfin, je sais pas, il a une façon de se comporter. Je suis désolé parce que j'ai envie de rigoler, c'est absolument pas drôle. C'est nerveux. Je suis vraiment désolé, je le savais pas. Je pensais qu'MSK avait ramené un mec bien. C'était pas prévu du tout. De base, le date, il devait être très bien organisé. Tu devais tomber sur l'âme sœur. Je m'en excuse. Merci à toi. Merci beaucoup. Désolé. À une prochaine. Et à une prochaine, ouais. Je suis désolé. Merci.